Un nouveau rendez-vous planétaire pour exposer les problèmes et trouver des solutions liées à la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse. Deux tiers des pays du monde sont touchés par ces différents phénomènes, mais la réponse n'est toujours pas à la hauteur du choc. Nous sommes la source de tout ceci et notre savoir-faire doit pouvoir inverser la tendance. En tout cas, le ministre indien de l'Environnement, des Résources Forestières et du Changement Climatique a la ferme conviction que c'est possible, comme d'ailleurs son pays qui abrite la rencontre, la 14e Conférence des Parties de lutte contre la désertification. Deux milliards d'hectares de terres sont déjà dégradés dans le monde et si la tendance se poursuit, 12 millions d'hectares vont se détruire chaque année, lance le secrétaire général de la Convention. Au-delà du nombre de conférences sur la question et les 25 ans de vie de cette Convention, Ibrahim Thiam veut voir le monde entier se tourner résolument contre ces fléaux. Avons-nous renversé la tendance de dégradation des terres ? Quel impact avons-nous eu sur les peuples vulnérables et sur les écosystèmes ? Quels changements radicaux souhaitons-nous voir adoptés par les leaders du monde, aussi bien des secteurs publics que des secteurs privés ? Comment appréhendons-nous le rôle essentiel des terres dans la lutte contre le changement climatique ? Le changement de paradigme commence ici, dans cette salle, avec les acteurs présents, où il ne sera point. Notre COP ne doit pas simplement être associé au chiffre 14, un numéro de série. Notre COP se prévaut d'un cumul de plusieurs milliers d'années d'expérience qui se trouvent dans cette salle, une accumulation de volumes entiers de connaissances modernes comme traditionnelles, également présentes dans cette salle. Notre COP à New Delhi peut constituer un tournant décisif dans notre façon de faire et de faire voir la problématique de la dégradation des terres, ainsi que de faire valoir les solutions à y apporter. Il faut donc améliorer la résilience climatique, améliorer les opportunités de suivi. La COP 14 à New Delhi, en Inde, plus que cette ambiance, veut accoucher de bonnes résolutions. Sous-titrage Société Radio-Canada